Comme je le disais, bienvenue à notre sixième assemblée régulière. Donc, pour ce faire, j'aurais besoin d'un proposeur pour ouvrir la séance. M. Guillaume Lévesque, sauvé traditionnellement, appuyé par M. Alain Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, nous allons tenir l'assemblée. Adoption de l'ordre du jour. Alors, je vais juste vérifier un point dans les affaires nouvelles. Excusez-moi, non. Dans les affaires nouvelles, je m'ai tenu l'animation pour le sport-flat. C'est un 415. 415. OK, parfait. Alors, vous avez l'ordre du jour. Excusez, j'avais un point qui avait été rajouté. Je voulais juste m'assurer qu'il était à l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter ou à retirer? Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur? Mme Roxane Poisson, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, pour le point... Excusez, mon... Mon Internet ne va pas trop vite. Alors, vous avez eu le procès verbal pour l'assemblée du 6 février 2018. Est-ce qu'il y avait des corrections à apporter? C'est bien beau. On avait une petite coquille. Il y avait deux petites coquilles qui ont été fournies au greffe et qui seront corrigées. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Mme Poisson, vous en faites la proposition. C'est appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Bien, voyons. On s'en arrive, il faut que ça passe avant qu'on fasse autre chose. Alors, nous arrivons au point 2.1 maintenant, qui est le règlement 2018-02 concernant le bannissement des sacs de plastique. Donc, à ce niveau-là, nous faisons partie de la CMM. C'est une décision qui émane, oui, de la CMM, mais qui émane aussi de l'ensemble des mesures que nous tentons de faire au niveau mondial sur la protection de notre planète. Donc, c'est simplement un avis de motion à l'effet qu'à compter du 22 avril 2018, les sacs de plastique seront bannis sur le territoire de Bois-en-Noix, mais qu'une période de transition de six mois sera accordée afin qu'on se rende conforme à cette nouvelle réglementation-là. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour l'avis de motion? Mme Rajat? Oui, Mme... Appelons-nous, elle s'est actue sur le six mois de transition. Oui, bien, c'est les commentaires qui avaient été reçus et qui ont été mis au règlement. Ça va? Ensuite, excusez parce que mon système n'est pas très, très vite ce soir. Deuxième avis de motion qui est concernant le règlement pénal général 2005-07, donc c'est pour y apporter des modifications. En fait, ce que ça touche, c'est l'allocation que nous faisons de nos espaces, autant à la place du marché que ceux qui font affaire, sur une base temporaire sur des terrains privés. Donc, souvenez-vous, l'été passé, nous avions un commerçant qui s'était installé sur la rue Saint-Laurent, là, à même le stationnement du Dolorama. Et on avait aussi eu une personne au niveau de la place du marché qui avait pris place sous le chapiteau. Donc, c'est pour modifier le règlement à ce niveau-là. Donc, dans un premier cas, c'est de spécifier que c'est sur un terrain privé lorsque ça s'organise, donc avec les montants qui sont demeurés les mêmes, mais sur un terrain privé. Et le deuxième volet, c'est concernant lorsque c'est sur notre place du marché, donc on a l'allocation vaudra pour 12 mois, donc pour l'année complète à ce moment-là. Et nous demanderons d'avoir les intentions des commerçants pour le 31 mars de l'année. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion, s'il vous plaît? Mme Rajotte. Parfait. Et nous adopterons le règlement à la prochaine séance. On tombe au point 4.1 maintenant, qui est le renouvellement de l'entente intermunicipale pour l'éco-centre. Donc, on a trois municipalités qui font affaire avec notre éco-centre à Boarnois. La première est Saint-Urbain-Premier, donc, et ce qu'on a fait cette année au niveau des trois municipalités, c'est que nous avons uniformisé notre tarification. Ces villes-là ont été contactées pour, justement, qu'on fasse la mise à niveau. Il y a une entente même qui était déjà échue. Donc, Saint-Urbain-Premier, c'est à compter du 1er février 2018 jusqu'au 31 janvier 2019. Et ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour qu'ils puissent en bénéficier. M. Savard, appuyé par M. Guillaume-Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Toujours sur les mêmes balises, cette fois-là, Saint-Etienne-de-Beauarnois. Donc, le contrat, eux, prend effet le 1er mai 2018 jusqu'au 30 avril 2019. Et j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est aussi adopté. Et finalement, la troisième entente. Excusez. Celle concernant Ville-de-Léry. Ville-de-Léry a une particularité parce que les recyclages des... Les RDD, excusez, les résidus domestiques dangereux, ce volet-là est assumé par la MRC au niveau de la Côte-Port qui est demandée par les recycleurs. Évidemment, l'Iry ne fait pas partie de notre MRC. Ils font partie de la MRC Roussillon. Donc, il y a une Côte-Port supplémentaire qui leur est demandée pour répondre au coût des RDD que nous allons traiter sur notre municipalité et qui proviennent de l'Iry. Mais autrement, c'est exactement la même tarification qui est proposée. Et j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Poisson, appuyé par M. Guillaume-Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nos villes avoisinantes vont être bien contentes. Maintenant, un projet qui date aussi d'un certain bout de temps, c'est la réfection du quai fédéral, donc où on est en train de construire la capitainerie et la marina. Le quai fédéral qui est à cet endroit-là est dans un mauvais état et c'est pour demander à la firme qui a déjà fait l'ingénierie à ce niveau-là de les autoriser pour faire les demandes d'autorisation auprès du MDELCC et c'est simplement pour les autoriser à ce niveau-là. Et j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Alain Savard, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, c'est le renouvellement d'un poste. À chaque trois ans, dans le cas présent, nous devons renommer une personne pour siéger à titre de représentante à l'Office municipal d'habitation. Ça fait déjà deux mandats que Mme Mounia Laforêt siège à ce titre-là et elle est même présidente du conseil d'administration de l'OMH. Et c'est pour reconduire son mandat pour un nouveau mandat de trois ans à compter du 5 mai 2018. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est aussi adopté. Félicitations, Mme Laforêt. Elle n'est pas ici ce soir, mais elle est souvent parmi nous. Donc, nous lui transmettrons. Je sais que quelqu'un dans la salle va s'en occuper. Alors, maintenant, c'est une annulation de contrat, malgré que nous l'avions entériné. C'est le contrat qui concerne les clôtures au complexe aquatique familial. En fait, les soumissions étaient conformes. Le seul problème qu'on a, c'est que les deux soumissionnaires, malheureusement, malgré qu'il y ait leur licence RBQ, mais ils n'ont pas la licence RBQ nécessaire pour… Puis, je ne vous le dirai pas n'importe comment, là, parce qu'on a pris soin de m'écrire une petite note. C'est ça. Ils n'ont pas la licence pour effectuer des travaux en chantier et n'ont pas non plus la sous-catégorie entrepreneurs en travaux d'emplacement. Donc, conséquemment à ça, ils ne peuvent, malheureusement, on ne peut malheureusement leur octroyer le contrat et on va devoir retourner en soumission ou leur demander qu'ils fassent amender leur licence au niveau de la régie du bâtiment du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur à ce niveau-là, s'il vous plaît? M. Savard, appuyé par Mme Poisson. M. Savard, c'est adopté. Excusez-moi, qu'est-ce que je vous dis? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Le prochain contrat, celui-là, on va l'octroyer et n'ont pas besoin de venir faire l'installation. Ce ne sera pas compliqué à ce moment-là. C'est concernant les casiers au complexe aquatique. Donc, nous avons eu trois soumissionnaires. Donc, le groupe sanique à 51 055. Le groupe sanitec à 51 791. Et Armeco à 53 780. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme. Le groupe sanique à 51 055, à qui le contrat sera octroyé. Si j'ai un proposeur et un appuyeur. M. Guillaume-Lévesque-Sauvé, Mme Linda Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est aussi adopté. On l'avait déjà annoncé comme quoi que nous n'étions pas pour acheter des décorations estivales et hivernales supplémentaires à celles que nous avons déjà pour le moment. Donc, les firmes nous ont demandé d'avoir une résolution en bonne et due forme. Ils avaient été avisés depuis le mois de janvier à ce niveau-là. C'est simplement pour confirmer le tout par la voie du conseil municipal. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. S'il vous plaît, M. Savard, Mme Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et la même chose concernant, cette fois-là, les décorations hivernales. Sur la même base, toujours, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Savard, toujours, M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté aussi. Maintenant, 4.10, c'est l'octroi d'un contrat pour une étude préliminaire pour la mise en place d'une conduite d'eau non traitée dans le parc industriel. Bon, vous savez qu'il y avait un projet de serre qui avait été annoncé. Actuellement, ce projet-là n'est pas sur la glace, mais il est tout de même en étude parce que les capacités portantes du sol ont révélé que ce n'était pas satisfaisant par rapport à ce qui avait été évalué dans un premier temps. Donc, évidemment, on n'ira pas en ingénierie pour faire faire la fameuse conduite d'eau. Mais nous irons quand même en étude préliminaire pour s'assurer que cette conduite d'eau-là pourrait être faite parce qu'il faut évidemment s'alimenter dans le canal de Bois-Arnois derrière la centrale. Et cette conduite-là va être en surface. Donc, c'est de regarder la faisabilité de ça. Et même si les serres ne venaient pas à Bois-Arnois, ça reste que c'est une information qui sera pertinente et qui sera déposée au portfolio pour la vente de nos terrains dans le parc industriel. Donc, c'est pour ça qu'on continue de prendre les devants dans ce sens-là. Mme Poisson a fait la proposition. M. Savard l'appuie. Excusez, Guillaume, je t'ai vu après. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non, voyons un point. C'est aussi adopté. C'est au montant de 18 200 $ à la firme Como Expert. Excusez, j'avais oublié de le dire, mais je sais que vous l'aviez lu. Maintenant, un avenant au contrat dans les services professionnels d'ingénierie sur des travaux supplémentaires qui sont faits à l'intérieur du lot 3. Donc, vous savez que nous avons un vaste programme de réfection de nos usines de pompage et ouvrages de surverse qui sont en cours de réalisation. Et comme, évidemment, c'est souvent le cas, donc on a des petites modifications qui sont à faire. Donc, sur le contrat qui était octroyé à la firme EXP au montant de 339 000, c'est pour un avenant de l'ordre de 10 387,50 pour compléter les travaux. Et c'est pris à même, évidemment, le règlement d'emprunt qui a cours depuis 2014. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à ce niveau-là. Mme Rajotte, appuyée par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et toujours dans ces fameux travaux-là, donc le suivant, c'est la ratification. Donc, suite aux travaux qui ont été faits précédemment, vous avez eu la liste de tous les postes qui ont été modifiés, que ce soit des besoins en électricité et en plomberie supplémentaires. Vous avez eu l'ensemble des détails pour un montant de 32 094,55 sur le contrat initial de 1 936 000. Donc, on contrôle bien les avenants à ce niveau-là. Et j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur aussi à ce sujet. M. Savard, M. Dubuc, c'est ce que quelqu'un s'y oppose. C'est adopté aussi. 4.13, maintenant. Travaux supplémentaires sur les travaux d'infrastructure sur le boulevard de Menogeville pour le raccordement des services à la rue de l'industrie. C'est un projet qui nous a amené nombre de surprises. Ceux qui étaient là au mois passé, vous vous souvenez, on a adopté aussi des travaux supplémentaires de l'ordre de 160 000 $. Cette fois-ci, c'est de l'ordre de 250 000 $. Et ce qui devrait conclure la phase 1 de ces travaux-là, nous devrions entamer la phase 2 prochainement pour être capables d'aller se raccorder à l'usine Brentag, qui va être tout près de la compagnie Axial. Donc, on a eu toutes sortes de pépins à l'intérieur de ça. Entre autres, ce qui justifie la grosse partie de la facture qui vous est soumise ce soir, c'est les sols contaminés que nous avons retrouvés lorsque nous avons fait l'excavation. Et pour en disposer, c'est une facture de 159 326 $ et 97. C'est énorme. Il faut dire que ces sols-là étaient contaminés avec des métaux lourds. Ce n'est pas n'importe quel site qui peut les traiter par la suite. Donc, ces terres-là ont dû être disposées. Terrebonne-Mascouche, je m'excuse, je mélange souvent les deux endroits, mais complètement à l'est de Montréal. Donc, évidemment, il y a eu des coûts de transport assez substantiels à ce niveau-là. Et évidemment, plus les coûts de décontamination. À ce niveau-là, nous avons entrepris des démarches pour demander au MTQ parce que ce ne sont pas nos terres, ce sont ces terres. Mais ça, c'est notre excavation. Donc, comment ça finira, je ne peux pas vous le dire à cette étape-ci. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque nous avons fait ces travaux-là, nous avons eu cette méchante surprise. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour cet avenant au montant de 250 017 $ et 25 sous. M. Guillaume Lévesque sauvé, Mme Linda Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Coop Santé, maintenant. Vous vous souvenez que le mois passé, je vous avais mentionné qu'au niveau de la Coop Santé, le membership battait de l'aile un petit peu. C'est dommage que le membership batte de l'aile parce que nous allons accueillir bientôt un cinquième médecin. Et ce qu'on vise à faire avec la Coop, c'est évidemment la diriger vers un centre de santé de type GMF. Mais pour y arriver, évidemment, nous avons besoin du support de l'ensemble de la population. Je n'ai pas eu le temps de communiquer aujourd'hui, voir si le message de la dernière assemblée avait amené quelques membres supplémentaires. Mais pour y avoir été, il y a deux semaines, il n'y en avait pas beaucoup plus qui y avaient adhéré. On avait quand même eu quelques-uns. Et je réitère le message ce soir, non seulement aux gens qui sont dans la salle, mais je sais qu'on est quand même écouté pas mal sur Internet à compter de demain. Et je passe le message encore une fois à la population. S'il vous plaît, si vous voulez qu'on ait un centre de santé digne de ce nom éventuellement, on a encore besoin d'un coup de pouce au sein de la coopérative de santé pour être capable d'y arriver. Donc, ce qui vous est proposé ce soir, afin de donner un peu d'oxygène à la coop, c'est de mettre un moratoire sur le remboursement du prêt de 36 000 $ que la Ville a fait, qui se remboursait à raison de 600 $ par mois. Donc, de sursoir à compter du 1er janvier 2018 à ce montant-là. Et de sursoir aussi à la perception du loyer de 200 $ par mois pour, encore une fois, donner de l'oxygène à coop, santé, bois en noir santé. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, s'il vous plaît, encore une fois, je me permets de réitérer le message du commanditaire adhéré à la coop. On a des beaux projets pour la coop. Actuellement, avec cinq médecins, la coop va être trop petite dans les locaux actuels. On est en train de regarder la faisabilité, justement, de les déplacer dans un bâtiment plus grand, plus adéquat où on va pouvoir accroître les services. Et c'est pour ça qu'on a besoin de votre support. On va changer de domaine maintenant. On s'en va au revêtement extérieur pour le complexe aquatique. Donc, c'est un avenant. Lorsque le revêtement a été fait, il a fallu rajouter des moulures en aluminium. Et c'est pour un montant de 1041,60 $ à la firme de construction Jacques Théoré de Armstrong. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Guillaume Lévesque, sauvé, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 4.16, maintenant. Bon, Mme Toulouse nous a demandé de pouvoir prendre un petit peu de liberté et qu'on puisse combler le poste qu'elle occupait au sein de la Régie intermunicipale des sports Beauchâteau. Donc, actuellement, Mme Poisson était substitue et la proposition qui vous est faite, c'est que Mme Poisson occupe maintenant le poste d'administrateur en remplacement de Mme Toulouse et que M. Dubuc soit nommé substitue au niveau du conseil d'administration de la Régie Beauchâteau. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur? Mme Toulouse en fait la proposition. Un appuyeur, M. Guillaume Lévesque, sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité. Vous avez une réunion la semaine prochaine. La séance publique est prévue mardi prochain à 13h30 à Chautoyer. Alors maintenant, embauche d'un concierge temporaire en remplacement de Mme Inna Stermazie. Donc, Inna, qui faisait l'entretien ménager ici, a obtenu le poste le mois passé au centre communautaire en remplacement d'une personne qui est en invalidité. Et ce soir, la proposition qui vous est faite, c'est d'entériner la nomination qui s'est faite conformément à la convention collective de M. Kevin Dany. Et ce, rétroactivement au 12 février 2018. Donc, ça fait déjà un mois qu'il est ici. Je le croise régulièrement tous les soirs. Il fait un bon travail. Je peux vous en assurer. Et j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur qui puisse continuer son bon travail. Mme Poisson, appuyez vers M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On reste dans les nominations. M. Fillon, c'est à votre tour. Alors, étant donné que notre capitaine aux opérations, M. Pierre Majot, notre chef aux opérations, excusez. Il ne faut pas que je mélange les deux titres. Excusez-moi, je suis bien involontaire. Donc, notre chef aux opérations, M. Pierre Majot, a demandé d'avoir un congé sans solde. Évidemment, il se doit d'être remplacé au niveau de notre service d'incendie. Et la proposition qui vous est faite, c'est d'octroyer par intérim ce poste-là à M. André Fillon, qui est ici parmi nous ce soir. Mais pour ce faire, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Guillaume Lévesque, sauvé, appuyé par Mme Rajot. Que quelqu'un s'y oppose. Eh bien, M. Fillon, vous avez des amis parmi nous. Je vous déclare officiellement nommé chef aux opérations. Félicitations. Ensuite, on retombe au point 6.1 sur les comptes à payer maintenant. Vous avez eu deux listes. La liste qui se terminait au 31 décembre 2017. Donc, encore les dernières factures de 2017 qui sont rentrées au montant de 527 351 $. Et celle jusqu'au 28 février au montant de 2 922 800 $. Vous avez eu l'opportunité de poser vos questions. Est-ce qu'il y avait d'autres points? N'en voyant pas, est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît? Oui, M. Dubuc. Je ne t'ai pas dit que garochez-vous pas tous en même temps, s'il vous plaît. M. Dubuc en fait la proposition. Mme Poisson appuie. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Vous avez aussi eu les États, le sommaire des revenus et dépenses du fonds d'administration et du fonds d'investissement en date du 28 février 2018. C'est simplement pour un dépôt. Encore une fois, si vous aviez des questions, vous aviez l'opportunité de les poser au service de la trésorerie. Tout était beau. Merci. Les points 6.3 et 6.4 sont reportés. Nous arrivons maintenant à 9.1. Au point 9.1, c'est un PIIA sur un immeuble qui est situé au 189 Chemin Saint-Louis. Je vais penser de regarder. Donc, vous avez les informations à ma droite. C'est concernant de refaire la façade du bâtiment. OK. Donc, au lieu de la brique, ce sera de la pierre de type Sierra. En tout cas, je ne suis pas capable de lire au debout, mais on refait aussi toute la partie des rampes et ces choses-là au sein du bâtiment. Ça a passé à la rencontre du CCU du 7 février 2018. Et la recommandation qui vous est faite est d'adopter cette modification-là au bâtiment CO 189 Chemin Saint-Louis. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Guillaume Lévesque sauvé. Oui. Il n'y avait pas le vent à la main, mais je le regardais quand même au CCU. Et Mme Linda Toulouse appuie. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité aussi. Alors, maintenant, c'est un mandat à la firme Rencourt-Legojonca. C'est concernant un bâtiment qui est aux 13 rues Albert. Ça me rappelle des vieux souvenirs que j'aimerais mieux ne pas me souvenir. Justement, c'est un problème chronique qu'on a malheureusement à cette adresse-là. Et c'est pour mandater nos avocats d'entreprendre les recours judiciaires appropriés pour assurer la salubrité et la sécurité des lieux. C'est, comme je vous dis, malheureusement une situation chronique à laquelle on essaie de venir à bout. Mais évidemment, il faut passer par les recours légaux appropriés. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, Mme Rajotte, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est aussi adopté. Le prochain point à 10.1, appui à la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Bien, écoutez, c'est une proposition qui nous est faite par nos gens du service d'incendie. M. Jean-Maurice Marleau en tête et Mme Judith Boyer à titre de technicienne préventionniste aux incendies. Et c'est concernant une compétition amicale pour la cause de la Fondation des gouverneurs de l'Espoir. Et cette compétition-là se déroulera le… Ils ont oublié de me marquer la date. 14 avril. Donc, c'est une qui se déroulera à Bois-Arnois. Donc, sur le terrain de la Polyvalente. Parfait. On dit l'École secondaire des Patriotes. J'essaye de me nommer, moi aussi. Alors, sur les terrains de l'École secondaire des Patriotes, donc, il y aura plusieurs services d'incendie qui vont venir nous visiter pour l'occasion afin, justement, de compétitionner. Et pour notre part, c'est de donner un appui total et inconditionnel à nos promoteurs qui sont M. Jean-Maurice Marleau et Mme Judith Boyer pour cette compétition-là sur laquelle M. Fillon va sûrement participer. Vous n'aurez pas le choix. Et ça me prendrait un proposeur, Mme Rajat, appuyée par Mme Poissat, pour ce faire. Et personne ne s'y oppose. Vous avez notre appui total. Et bonne chance aussi. Le dernier point à l'ordre du jour est le point 10.2 qui concerne l'annulation de la résolution 2017-08-355. C'est une résolution qui combinait le service d'incendie de Châteauguay avec le nôtre pour l'achat de certains équipements. Sauf que, présentement, on a mis, on surçoit à ces achats-là. Et Châteauguay, eux, doivent procéder, là, ils ne peuvent pas, comme on dirait, ils ne peuvent pas nous attendre. Donc, dans ces conditions-là, c'est simplement d'annuler la résolution pour que Châteauguay puisse partir en appel d'offres seul de leur côté. Et nous, de notre côté, on continue d'évaluer la situation. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à ce sujet, s'il vous plaît. M. Savard, appuyé par Mme Toulouse, excusez, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, c'est aussi adopté. Au niveau des communications des membres du conseil, je vais vous laisser aller si vous aviez des points. Moi, je reviendrai juste avant la période de questions, parce qu'il y a des questions sur lesquelles nous n'avions pas complètement répondu la dernière fois et pour lesquelles je pourrais vous fournir des précisions. Est-ce que vous aviez des communications? J'aurais, en fait, j'aimerais consacrer ma communication comme conseillère à la Journée internationale des femmes qui va avoir lieu dans deux jours, le 8 mars. En trois temps, en fait, d'une part, saluer les citoyennes et citoyens qui m'ont élue et qui ont fait en sorte, qui ont aidé à ce qu'à Bois-Renoy, on ait un conseil paritaire. C'est une première chose. Ensuite, je voulais porter à votre attention que le 8 mars, le comité femmes du comité logement Bois-Renoy vous invite à participer à une activité qui va avoir lieu dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Ça se tiendra au Centre communautaire, au local 202. Alors, il y aura la conspérentière invitée, Marie-Lou Tanguay, qui vous proposera une conférence. Et des témoignages de femmes de différentes générations qui s'entretiendront sur le féminisme, dont moi. Alors, ça sera suivi ensuite d'un sommet spaghetti qui aura lieu au Vieux-Bois-Renoy. Alors, c'est une invitation, lancée pas seulement aux femmes, aux hommes aussi, parce que c'est une affaire paritaire. Et finalement, peut-être lancer un souhait dont on a discuté en conseil que d'ici un an, ça serait intéressant que dans les communications de la Ville, on entend également le féminin, le masculin. Dans un temps, on a entendu souvent que le masculin englobait le féminin, mais c'est une formule qui peut-être, avec le temps, peut être revue. Alors, c'est un souhait qui peut-être nous suivra tranquillement, progressivement, au cours de l'année, pour en arriver à nous pratiquer éventuellement. Il faut l'entendre, je pense que c'est pas seulement que des détails, mais c'est en l'entendant qu'on reconnaît que les femmes ont une présence importante et égale dans notre société. Voilà. Et je partage votre point de vue. Est-ce que j'ai d'autres communications au niveau du conseil, M. Savard? Oui. Bon. 360 000, le 200 000, plus que 160 000, vous avez passé pour des sols comptabilis, pour des vitesses de sols. J'ai en pléni, là, en dehors du public, c'est que là, au niveau des surveillants de chantier de construction, M. le maire va s'assurer qu'il va avoir la surveillance de chantier. On va en discuter, puis que là, actuellement, au niveau des travaux, au niveau des coûts, M. le maire et le conseil, là, on tape à voir à tout, peut-être pas à l'essai des dépenses, mais à voir à l'effet que tous les agents qui vont être dépensés de la population vont être bien dépensés, dans le sens que former un peu, là, la vague, si on faisait ça de même. Au niveau de la nuit lisse, on a eu la rencontre, moi, Mme Rajot, puis Mme Poissin, à l'effet que pour les stationnements sur les deux côtés, et puis d'éventuellement aussi d'englever la place du marché, puis aussi la rue des Lois pour la place piétonnière. Puis M. Sauvé, Mme Toulouse, il est là aussi avec nous autres. On essaie de voir ensemble que c'est qu'on peut faire au niveau du centre-ville. Je sais qu'il y a une ferme spécialisée qui s'est promenée au niveau des commerçants. Mme Rajot va faire aussi des commerçants, on va voir en affaires, puis Mme Poissin aussi, je pense qu'on veut s'impliquer au travail de l'UILIS, peut-être plus, puis moi aussi, parce que c'est mon quartier, là, une grande partie de mon quartier. Les inquiétudes au niveau de la Marino, je n'ai entendu parler. Et puis on va suivre les travaux, M. Le Maire s'occupe de ça, M. Malampin ici qui est présent, qui est directeur général par intérim, qui est à prendre possession de tous les dossiers, et puis au niveau des suivis monétaires, je suis le maire sur fond, je peux dire, adéquatement, puis suivi à l'aide. Comment je pourrais vous dire, au niveau de la vision de M. Le Maire, la vision est à presque faire. Il y a eu des déclarations de fait à l'effet que M. Tremblay n'avait pas de vision de la Ville ou des choses sans-là, je ne vais pas ressourcer le plan de le passer, mais qu'est-ce que je veux dire, parce que ça, c'est que l'ensemble du conseil, on va commencer à travailler ensemble, en tout cas, je recherche à travailler, comme j'ai fait la dernière déclaration, à travailler avec l'ensemble du conseil, puis je pense que M. Tremblay a une vision de la Ville qui n'est peut-être pas parfaitement alignée avec l'ancienne vision, mais qu'il y a aussi qu'on s'en va vers la même chose. Au niveau des rapports financiers de la Ville, les rapports financiers vont être en édition avril, beaucoup en avril, puis le rapport financier de la Ville sans avril d'humain devrait sortir au couvrier. C'est là qu'on va voir à quel niveau sont nos finances mutuelles, si on veut dire, de la Ville, qu'on participe tout le monde là-dedans. Moi, je veux vous dire qu'au niveau de la mairie, au niveau de M. Bruno Tremblay, je suis satisfait de son travail, je suis satisfait des choses qui sont en train de s'accomplir, puis je suis aussi satisfait du travail que le conseil fait en général. Puis d'élaborer un plan de développement pour Bonloir, oui, mais ça va être à venir. On va voir, on va aller selon nos moyens, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, moi, au niveau des déclarations, il n'y a pas rien de s'envoyer dans les airs. Ce que je veux dire, c'est que le travail est commencé. Le travail est commencé, ça s'achemine bien, puis j'éritère encore que M. Tremblay donne un aliment au conseil, puis on travaille de pair, on n'est pas toujours d'accord, on va se dire les vraies choses, mais à partir de ce moment-là, on a commencé à partir dans les prochains quatre ans. En tout cas, moi, je m'aurai travaillé à partir quelque chose en même temps. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres communications? Alors, je vais aller à la période de questions, mais avant de vous laisser la parole, je vais quand même revenir sur certains éléments de la dernière période. Premièrement, concernant l'éclairage sur François Branchot. Nous avons fait des interventions encore depuis la dernière assemblée. Nous avons eu un engagement du propriétaire à corriger la situation. Nous lui avons donné jusqu'au 8 mars. À défaut que ce soit corrigé le 8 mars, notre service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain, qui est bien au fait de la situation, entamera les recours judiciaires nécessaires à cet effet-là. Ensuite, j'avais la demande de M. Morisseau qui recensait un de mes vieux dada, qui est celui de la limitation de vitesse dans le tunnel Meule-Juil. Et vous avez bien fait de le ramener à l'ordre du jour, M. Morisseau, parce que je suis toujours à la même place qu'une trappe à radar. On n'a pas besoin de ça. Et nous allons réitérer nos demandes auprès du MTQ à ce sujet-là. Nous en avions fait déjà, et j'avais même assisté à une rencontre avec Mme Fortier à ce sujet-là. Mais avec l'ensemble des travaux qui ont été réalisés dans le tunnel depuis les 100 dernières années, évidemment, c'était plus difficile. Mais là, ils sont supposés qu'on devrait avoir la paix pour quelques années. Donc, nous allons réitérer notre demande à l'effet de remettre la circulation à 70 km heure, ce qui est loin d'être exagéré, parce que je rappelle pour les plus jeunes ici présents qu'on roulait à 90 là-dedans tout à fait légalement à 2 de large. Puis, c'est jamais ça qui fait en sorte que quelqu'un s'est tué. Alors, que voulez-vous? Fait que M. Morisseau, vous n'aurez pas besoin de revenir au micro là-dessus. On s'en est occupé. Mais juste vous dire qu'on a même, Mme Fortier, évidemment, parce qu'on est tous des jeunes ici, Mme Fortier a même ressorti des résolutions d'avant 2002, d'avant la fusion, où Melle-Juil demandait déjà la même chose. Donc, après 15 ans minimalement de demandes, je pense qu'il est temps qu'on passe de la coupe aux lèvres et à consommer, effectivement. Au niveau de M. Vinette, qui avait posé des questions, entre autres, par rapport à la voie maritime, où on n'avait pas tout à fait la même version, bien, simplement, vous confirmez que, et nous avons eu la lettre le 27 février de Mme Sébariane à cet effet-là, et qu'ils nous disent, et ne bougez pas que je le retrouve dans la lettre, Ah oui, ici. À l'heure actuelle, nous examinons de 2 à 5 ans avant que les propriétés soient vendues ou transférées. Donc, l'information qu'on avait, elle était bonne, et elle nous a été confirmée le 27 février 2018 par cette dame-là. Donc, malgré toutes les démarches qui se sont faites, les propriétés cisent sur les 27, 28 et 29e avenues, ainsi qu'une partie de la rue Boursier est principale. Malheureusement, ce n'est pas demain matin que les gens vont pouvoir en devenir propriétaires. Ça, c'est fait aussi. Ça, c'est fait. On avait aussi eu des questions concernant les coûts des luminaires sur la place du 150e. Donc, je vous disais, la structure en 3D, donc le grand fleuron qui est au centre de la place, qui est illuminé, a coûté 11 469,82 $. La décoration dans les arbres que nous avons enlevée, parce que le temps de Noël est fini, 25 341,59 $. Et l'ensemble des dépenses d'aménagement, donc le pavé uni et tous les aménagements, les éclairages qui ont été faits en permanence, pour 122 013,27 $ pour un grand total des travaux de 158 824,68 $. Ensuite de ça, concernant les champs perra, l'évaluation municipale est à 2 151 600 $. Actuellement, compte tenu que c'est un terrain qui est en partie non desservi, la taxe foncière est de 31 327 $. et 29, mais il y a des répartitions qu'elle paie annuellement au montant de 106 294 $ et 16, et ça, c'est la répartition pour les infrastructures que nous avons passées sur le boulevard Cadieux et qui nous amène vers le centre commercial au coin de Beauce et de Cadieux. Donc, Mme fait ses taxes sur cette portion-là. Ensuite de ça, non, ça, c'est pas une question à l'Assemblée. Alors, et voilà, c'est l'ensemble des réponses que je m'étais engagé à vous fournir suite à la dernière Assemblée. Et il s'en sera pareil ce soir. Si jamais je n'ai pas toutes les réponses sur ce, on procède à la période de questions. Madame Véry. Bonsoir. J'ai deux questions. La première, c'est relative aux vidéos des réalisations de 2017. Oui. Je voudrais savoir si c'est possible le coût total de cette production-là, incluant toutes les postes budgétaires, que ce soit du travail supplémentaire, les faits vestimentaires, les coûts esthétiques, etc. Est-ce que ça serait possible de permettre le coût? Et pour 2018, est-ce qu'il est prévu d'en faire un autre ou cette année, vous allez laisser ça de côté? Bon, je peux vous donner le coût de la production vidéo. Je n'ai pas tous les coûts accessoires autour de ça, mais la production vidéo, ça avoisine les 20 000 $. L'ensemble des autres coûts, écoutez, on pourra vous donner la réponse plus précise le mois prochain parce que je ne les ai pas. Je sais qu'il y a eu des frais, effectivement, de coiffure et d'autres frais accessoires à ça, mais je n'ai pas, je n'en ai pas, je n'ai pas de bilan comme tel à vous donner à ce niveau-là. Pour 2018, il serait surprenant qu'on se lance dans une telle production pour le moment. On va quand même faire un bilan de l'année, mais on va peut-être le faire sous une forme différente et peut-être un petit peu moins ordreuse. D'accord. Je vais me permettre une seconde question rapide. J'ai vu récemment que les postes pour les étudiants de la séance civile est sorti. Je voulais savoir comment ça fonctionne. Est-ce que ceux qui ont travaillé les années passées ont priorité sur les nouvelles inspections ou on recommence à zéro? Dans certains cas, je sais qu'on essaie de reprendre des gens qui, entre autres, je vais vous parler des camps de jour, là. Évidemment, à travers les camps de jour, on cherche à avoir des gens d'expérience à l'intérieur de ça parce que ça prend des chiffres pour aller avec les Indiens, comme on dit souvent. Donc, oui, il y a des gens qui reviennent à certains postes, mais pour les autres postes, non, pas nécessairement. Mais je pourrais vous donner une réponse plus exhaustive à ce niveau-là aussi parce que je n'ai pas l'ensemble des détails. Comme je vous dis, ce que je suis sûr, par contre, c'est au niveau des camps de jour où, effectivement, c'est sûr qu'on va chercher des gens d'expérience si on va être capable de bien les animer. Est-ce qu'il y a une règle à dire, pas plus qu'X nombre d'années, ou il n'y a pas de règle à ce niveau-là? Ce qu'il faut, c'est que les gens soient encore aux études, en bonne idée du fort. On s'entend, il y a un Cégep d'université ici à l'heure. Oui. Mais est-ce qu'il y a un nombre maximum? Non, pas à l'enquête de règle. D'accord, merci. Bonsoir, Mme Maki. Oui, conseiller. Lors de la première assemblée, j'ai soulevé la question du vote par anticipation. Et vous m'avez dit à l'époque qu'il fallait un post-mortem. Est-ce que ce post-mortem a eu lieu? Si oui, les études-là, c'est quoi? Sinon, faire pas d'actualité. Le post-mortem n'est pas fait. Actuellement, je peux vous dire qu'entre autres, je vais parler de Mme Côté au niveau de la trésorerie où on n'a pas complété encore parce que le DGEQ a rendu les règles très, très simples cette année encore, ce qui fait en sorte que, malgré toutes les heures qu'elle y a consacrées, nous n'avons pas encore complété ce volet-là. On attend de compléter ce volet-là avant de faire le post-mortem, mais soyez sans crainte, il n'est pas passé aux oubliés. Merci. Je voulais soulever un deuxième point. Les courses sur le lac Saint-Guy. Oui. Les lumières de la rue Blanchot ont été transférées au lac à un moment donné le soir. On course de midi à 10h30 le soir et puis on commence à pratiquer à 8h30 le matin. C'est très long et c'est très bruyant. Il manque juste des clignotants. Des néons clignotants. Juste un point que vous allez me préciser. Bon, c'est parce que je sais qu'il y a eu des courses de jour, là, si ma mémoire est bonne, samedi il y a deux semaines, là, il y a eu des courses pendant, c'était le samedi, donc les courses ont eu lieu, je crois, à partir de 10h le matin jusqu'en milieu d'après-midi ou fin d'après-midi. C'est pour ça que... Ça a dû plus longtemps que ça. Mais là, je connais cet événement-là et autrement, les courses étaient le dimanche après-midi. Mais vous m'avez parlé des lumières sur François Branchot qui ont été redirigées. Des feux, des feux, aussi importants que ceux qui ont du samedi Branchot, sont au lac. Et puis, ils sont dirigés vers le... Ah, OK, OK, OK. On a installé de l'éclairage sur la glace et les phares étaient... OK, là, je comprends ce qu'il y avait. Je m'excuse, j'avais pas compris votre... Il y a eu un feu... Quelqu'un a mis un feu sur le lac? Aussi? C'est... Enfin... Moi, il me semble qu'on n'a pas d'un feu sur la glace. Puis c'était près de camions et puis de... de roulottes, des roulottes en bois, des camions où il y a du pétrole. C'est facile d'avoir un accident. Si on veut vendre des condos de luxe, là, ça va peut-être penser. Écoutez, au niveau des courses, premièrement, nous n'avons pas juridiction sur le lac. Vous le savez, on l'a dit à maintes et maintes reprises. Et cette année, nous n'avons pas autorisé à travers nos descentes, malgré ce que certaines personnes en ont écrit, là, nous n'avons pas autorisé la descente par nos installations, nos quais, là, que nous avons au sein de la municipalité pour les plaisanciers. Les responsables de la course se sont fait ce qu'on appelle un pont de glace à côté de nos installations. Et c'est avec ça qu'ils ont accédé à la glace. Et c'est uniquement par là que les gens pouvaient y accéder. Et c'est eux qui en contrôlaient l'accès. Donc, comme je vous dis, nous n'avons pas juridiction à ce niveau-là. Je veux juste le réitérer. Mais nous rencontrons le club des kilowatts demain après-midi, c'est ma mémoire, jeudi après-midi. Et nous allons jaser, effectivement, avec vous. Les gens qui ne voulaient pas payer passaient par tous les termes privés de nombre de l'accès. C'est pas impossible. Ceci étant, il reste toujours un bord de rive sur lesquels nous n'avons pas juridiction. Oui, Mme Rajat. Bonjour, Mme Marquille. Mme Marquille, samedi, quand il y a les courses qui commencent peut-être à pratiquer le bonheur, j'avoue. Mais il y a un party après. C'est un événement spécial avec des camions, les devants de grands camions. Puis, ils font un party après. C'est une fois durant toute cette chose-là. C'est vrai que ça peut être dérangeant parce qu'ils mettent des lumières. Mais c'est vraiment une activité qui attire à l'attirer, si je ne me trompe pas, 3 000 personnes cette année. Ça va être bris. Ça, c'est sans compter ceux qui ont passé à travailler. Bien là, c'est sûr. Mais quand même, je trouve que c'est un bon revenu pour les courses. Effectivement, il y a un petit party comme on peut faire avec la fête des citoyens, comme on peut faire avec d'autres activités, comme il se fait avec les régates à Ménocheville. Il y a un petit party après. Malheureusement, c'est dérangeant, mais c'est le fun parce que ça attire des gens en dehors de boire-bois. Puis, ça la mène de… Il y avait beaucoup d'activités cette journée-là. Il y avait beaucoup de trafic. Les policiers, il a fallu qu'ils soient là. Tous les restaurants, les défendeurs ont profité de cette journée-là. Je vais vous présenter Alexandre Montpetit. Je suis propriétaire de l'Académie des jeunes sportifs. J'ai des camps à Bois-Hardouais et à Châtéguay. Juste pour vous mettre en contexte, à Châtéguay, j'ai fait des 40 jours l'année passée au Collège héritage. Et ça fait trois ans que j'ai fait la balle. La première année, j'avais environ 50 jeunes. La deuxième année, 150. Et l'année passée, environ 300 jeunes. À Bois-Hardouais, je fais des 40 jours. J'ai environ 200 jeunes qui sont aux 40 jours de l'Académie des jeunes sportifs. Et puis, ça fait une toute l'année que je fais des rencontres, que je rencontre la municipalité par rapport à mes 40 jours. Et on me dit souvent, à Châtéguay aussi, que ça n'a pas lieu de faire des 40 jours sportifs parce que les 40 jours qui sont donnés en ce moment, c'est ça que ça prend. Donc, moi, à chaque année, je me bats et je dis, c'est ça que ça prend des 40 jours sportifs. J'ai la demande. La preuve, c'est que ça la demande à chaque année. 50, 150, 300. Et là, je suis harcelé à Châtéguay pour continuer à parler camp au collège héritage. Mais les installations ne me permettaient pas de faire des camps de jour à cet endroit-là parce que j'ai dû refuser au mois d'avril. Non, pas vrai. Au mois d'un mai, l'année passée, j'ai dû refuser des inscriptions parce qu'il y avait trop de gens là-bas. Au mois de décembre, je suis allé visiter le nouveau complexe sportif avec M. Alain Gravel. Et puis, à ce moment-là, j'ai posé une question pour faire l'allocation de cet édifice-là pour l'été. À ce moment-là, il n'était pas question qu'il y avait des 40 jours qu'il allait se faire dans cet édifice-là. Je m'avais informé dans l'année passée à savoir s'il y avait dans la voie. Je me suis fait répondre non. On ne veut pas faire de compétition avec les compagnies qui sont déjà là, comme la mienne, l'Académie des jeunes sportifs. Et puis là, ça fait environ depuis le mois de décembre que je me fais retarder d'un mois à un mois pour dire « On va faire l'allocation, mais là, il faut que je m'arrange pour les prix de l'allocation et tout ça. » Et puis aujourd'hui, j'ai su, on a statué, ça va être la Régie intermunicipale, qui va faire les grands jours et non pas toi qui va faire l'allocation. Pourtant, c'était un très gros revenu que j'étais prêt à donner à la Régie intermunicipale. Ça, c'est un. Ça, c'est une proposition que j'avais faite au niveau de l'allocation. C'était des gros revenus. C'était à l'ordre de deux fois, parce qu'après, qu'est-ce qu'on avait calculé plus élevé que le collège Égypte-Lach. Et puis, j'ai vu que là, cette proposition-là n'a pas été acceptée. Moi, j'ai proposé d'être engagé par la Régie intermunicipale et de donner 100 % des profits de l'Académie des jeunes sportifs à la Régie. Puis, ça a fait longtemps que je fais ça. Je me suis dit, on va accepter. Ça serait mauvais de ne pas accepter. Et puis là, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis fait dire, finalement, il n'y aura pas de ce sens-là. Mais je ne comprends pas trop la lignée de la ville. Écoutez, je ne peux pas répondre pour l'ensemble de la Régie. Je n'en suis que la moitié. Vous comprendrez qu'évidemment, la Régie, c'est avec la ville de Châteauguay que nous l'avons fait. D'ailleurs, vous avez su tantôt, la semaine prochaine, on a une séance publique en bonne et due forme. Ça fait que, bien, c'est ça. Là, vous aurez 100 % des gens qui seront présents à ce niveau-là. Il y a des choses qui ont été, effectivement, analysées au niveau du fonctionnement même. Parce que, écoutez, on n'a pas encore rodé vraiment l'installation. Vous en conviendrez. Elle n'est pas encore complétée. On est partis sur une bonne lancée pour être capables d'avoir une livraison à la mi-avril. Et on a regardé les différents types d'exploitation qu'on pouvait faire de l'installation. Pour l'instant, effectivement, ce qui a été envisagé, c'est que la Régie fasse elle-même ses propres requins à ce niveau-là. Parce qu'on a aussi des associations qui nous ont demandé, comme la vôtre et tout, puis là, on a regardé pour, minimalement cette année, être capable d'essayer de roder notre installation, autant au niveau du personnel aussi qu'on doit embaucher pour être capable de voir l'ensemble de l'installation et de roder ça. Ça m'amène à ça. Mon personnel que j'avais au 40 jours au collège de l'égypte, il est déjà tout engagé. Mes logiciels, sport plus, sont déjà tout fait. Il n'y a pas d'argent supplémentaire à attribuer justement pour aller faire l'embauche du personnel. Parce que les gens vont faire utiliser les logiciels en question, ils ne sont même pas montés encore. Il n'y a rien qui est monté encore. Et puis, moi, c'est déjà tout, j'ai déjà le parfait que j'étais en train de distribuer partout. Parce que j'ai des 40 jours à Vaudreuil, j'en ai 10 000 qui sont distribués. Et puis, le processus d'embauche, il est tough. Et puis, la conception du 40 jours, il est fait depuis le mois de septembre l'année passée. Ça veut dire que depuis le mois de septembre, j'étais en train de monter le 40 jours pour arriver à ce que je pensais qui aurait eu lieu au Sportlex. J'ai rencontré beaucoup, je suis venu ici souvent pour parler de mes visions. Et puis, de ma façon de voir les choses par rapport au complexe. Et puis là, ça va être repris. Je ne sais pas si ça va être ma façon de penser, mais c'est un petit peu ça qui va être créé là-bas. Pour ne pas le faire faire par des personnes qui ne sont même pas engagées quand il y a déjà un organisme qui est là pour le faire. Puis en plus, avec les propositions que j'ai faites, il n'y a pas personne qui peut nous dire « Ah, il n'y aura pas de cette façon-là parce que ça coûte moins cher ou plus cher. » Je ne peux pas savoir. Moi, je leur ai dit par rapport au camp de jeux sportifs, que je donnais 100 % des profits après, bien sûr, d'avoir payé les animateurs à l'arrivée de la municipale. Là, il y aurait les camp de jeux spécialisés que je voulais faire. À ce moment-là, ça serait géré par moi. Là, c'est la proposition que j'avais faite. Ça fait longtemps que j'ai fait la préparation pour ça. Je me suis dit « Tant qu'à l'avoir préparé, ça ne me dérange pas d'avoir zéro profit au niveau de la compagnie par rapport au camp de jeux sportifs. » Je vais le faire. C'est déjà fait. C'est déjà fait. J'ai déjà du personnel. J'ai des compagnies qui font déjà affaire avec moi pour faire des campos spécialisés de football, de hockey, de soccer. J'ai de la misère à concevoir que jusqu'au mois de juin, la régie intermunicipale va faire tout ce que j'ai proposé d'ici au mois de juin. Parce que ça fait 15 ans que je fais ça et je n'ai jamais vu ça. Ça fait que ça se peut qu'il y ait des ressources que je ne connais pas, mais j'ai des professionnels de sport, des gens qui vont donner du temps aux enfants, que j'ai déjà fait des applications avec eux autres. Moi, je pense que c'est un beau projet, puis pas juste pour moi, parce que j'ai des enfants qui sont... j'ai des enfants de l'âge de l'âge aussi. Puis, je trouve que c'est une bonne idée pour les autres. Mais, c'est ça. C'est ma question, tu sais, à même temps, c'est de savoir c'est quoi la vision de la ville, la vision du conseil à ce niveau-là. Comme je vous ai dit, c'est une nouvelle installation. On regardait pour la redé, mais de toute façon, j'ai pris note de vos points qui... Nous allons en rediscuter. C'est clair que je vais faire rapport à mon autre moitié d'ici mardi. Et on sera en mesure d'essayer de mieux répondre à vos questions mardi prochain. Parfait. J'ai ça pour le... pour le camp de jour, là, pour mon camp de jour, je peux juste lui donner pour savoir, vu que la conseil avait nous arrivée là-dedans, j'ai interpellé du temps. Ah, oui, bien, il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous le déposer sans problème. Merci. Merci beaucoup, M. Montier. Monsieur Morissier. Bonjour. Moi, j'ai une question à poser. Les sacs de plastique, oui. Moi, je n'ai pas de problème avec les sacs de plastique. J'ai un problème avec les sacs à papier. Les sacs de papier. Ça, là, premièrement, si vous regardez votre règlement, dans les entendus, il n'y a aucune place où ce qu'il parle de sacs de papier. Puis, je ne vois pas pourquoi qu'il y aurait une interdiction de sacs de papier. C'est parce qu'on s'en va, ce qu'on essaie, parce que les sacs de papier, ça se recycle aussi. On comprend qu'ils se recyclent, mais sauf qu'encore une fois, ce qu'on fait pour avoir nos sacs de papier, il faut couper des arbres, il faut les traiter pour être capable de faire des sacs. Donc, pour nous, ça a un côté qui est mieux que le sac de plastique, mais qui n'est pas valorisé à 100 %. Ce qu'on cherche à faire, c'est de trouver des produits que nous allons être capables de valoriser à 100 %. Et réutilisables, surtout, parce que le principe du recyclage, c'est les trois heures. Oui, mais moi, c'est la première fois, même dans la ville de Montréal, ils n'ont jamais parlé de sacs de papier. Ils ont toujours parlé de sacs de plastique, puis si vous regardez, vous entendez, il y a juste des sacs de plastique classique, puis là, boum, je veux ça du papier. Il y a une affaire que je peux vous dire aussi, M. le maire, en bannissant ça, vous allez voir que dans la récupération, il va y avoir plus de boîtes de carton. Aussi, vous allez voir avec ça, vous avez juste la peine de demander à l'IGA comment est-ce qu'il y a de livraison de commandes d'une semaine. Quelques bandes. Quelques igéos, ils étaient en bas, ils livraient avec des boîtes de carton. Depuis qu'ils sont rendus en haut, il y a des bacs de plastique, puis qu'ils mettent des sacs de papier dedans. Il va y avoir un... Dans le recyclage, il va y avoir une augmentation des cartons. Alors, de toute façon, en tout cas, de toute façon, moi, je me pose encore des questions. Pourquoi bannir les sacs de papier? Merci. Merci, M. Morisseau. Je vais vous dire que les boîtes de carton qui vont être utilisées, ils vont être effectivement dans nos bacs bleus résidentiels, mais autrement, ils sont dans le gros bac bleu qu'on ramasse de toute façon chez IGA. C'est quand même une certaine partie de recyclage à ce niveau-là. Mais je vous dirais qu'à Montréal, trouver des sacs de papier, c'est une erreur aussi. Mais l'objectif derrière ça, je vous le dis, c'est d'être capable justement d'utiliser des sacs recyclables. Et le premier qui est à dompter, c'est moi-même, parce que je les oublie 90 % des fois du temps dans l'auto. Et je dis toujours à la personne à la caisse, non, tu ne m'en donnes pas un sac de plastique, je vais me dompter, je vais finir par la rentrée, mon sac de réutilisable. D'ici 10-15 ans, ça va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Revenez, M. Montpetit, ça me fait plaisir. C'est en lien avec le recyclage qui est plus belle. Je n'étais pas là aux dernières séances de conseil, je ne me pétissais pas trop au courant. C'est juste que, ce que je remarque, c'est que les familles comme moi, moi j'ai deux enfants, c'est plus difficile au niveau des poubelles, au niveau du recyclage, à essayer de… on dépasse le temps. Des fois, il faut que j'aille au centre, c'est ça, pour aller mener des cartons, des choses comme ça, parce qu'on en a trop au niveau des familles. Je me posais la question, si ce n'était pas possible à un moment donné, comme je vous disais, je ne suis pas au courant de ce qui s'était fait avant, mais d'y aller au niveau des familles, au niveau du nombre d'enfants, au niveau de la grosseur des familles, quand on parle d'une maison comme la mienne, d'une familiale, j'ai deux enfants, une personne qui a trois enfants, on passe un plus quand on a plus d'enfants. À savoir au niveau des grosseurs des bacs, à savoir aussi au niveau du nombre de bacs qu'on peut avoir, parce que moi, j'ai une petite poubelle. Donc, je ne peux pas changer ma petite poubelle pour une grosse, parce que s'il est trop tard, j'avais fait l'achat d'une petite avant d'avoir su l'achat d'une grosse, mais ce n'était pas prévu d'avoir deux enfants par l'appel. Donc, là, à partir du moment où j'en ai deux, il y a-tu des façons d'avoir… Oui, bien, je vais vous répondre à la bonne partie. Premièrement, au niveau du recyclage, on n'a pas de nombre maximum de bacs. Donc, vous pouvez facilement vous procurer un deuxième bac. Je vais vous dire, pour avoir fait le tour assez régulièrement, parce qu'on avait été interpellés assez souvent là-dessus, lorsqu'on a modifié la collecte aux deux semaines, qui, soit dit en passant, était aux deux semaines jeudi, et ça fonctionnait quand même bien. Mais je vais vous dire, des bacs qui débordent, j'en ai vu très, très peu, et j'en ai vu souvent que ce qu'on fait, c'est qu'on… Si tu mets la boîte de couche sur le dessus et que tu ne l'as pas défait, c'est sûr que ça n'aide pas le bac à fermer, on s'entend. Mais je crois, je ne vous dis pas, c'est ça, exactement, mais ça a toujours été un peu ça la règle qui devait être faite derrière ça pour maximiser. Donc, évidemment, on incite les gens à ça. Mais autrement, comme vous le disiez, puis je connais bien le système, parce que moi, c'est tapé, j'avais une garderie en milieu familial. Ça fait que j'ai deux bacs chez moi, le deuxième, ça n'est plus souvent à cette heure-là, parce que la garderie est fermée. Mais vous direz qu'à l'époque de la garderie, effectivement, il arrivait qu'on avait à utiliser le deuxième bac. Donc, vous pouvez vous procurer un deuxième bac à ce niveau-là. Au niveau des déchets ultimes, comme on dit, évidemment, c'est d'essayer de… Ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement de réduire ça aussi, parce que nos coûts d'enfouissement ne vont pas en diminuant. On a bien, bien hâte que la troisième voie s'implante. On essaie actuellement même de devancer la troisième voie avant notre usine de biométhanisation, qui devrait être en opération en 2021. On voudrait bien que ce soit fait plus rapidement. Actuellement, on regarde si on n'est pas capable de faire des ententes avec des usines qui ont une capacité supplémentaire pour être capable d'entendre à la troisième voie. Ce qui aiderait grandement, j'en convient. Ce qui arrive, c'est qu'en attendant, c'est que les gens jettent les poubelles. Si on a le doigt d'un bac, les gens jettent les poubelles dans le recyclage. Ce n'est pas nécessairement la façon de faire, ce qui ne s'est pas souhaité. Parce que nous, si notre poubelle est pleine, il n'y a pas vraiment de moyen d'aller plier des choses à la poubelle, dans la petite poubelle. Je ne vais pas le faire dans le recyclage. Des fois, j'attends, puis il y a de l'autre. Mais il devrait y avoir quelque chose par rapport au nombre de personnes dans le recyclage. On a aussi un problème. Vous avez vu qu'au niveau du recyclage, évidemment, la Chine achète beaucoup moins de nos produits parce qu'on ne les triait pas très bien. Puis eux autres, ils s'arrangeaient pour les trier. Ils avaient besoin de plus de matière première que nous. Mais conséquemment, actuellement, il y a une vaste campagne qui est en cours pour justement que les gens améliorent la qualité du recyclage, ce qui est drôlement important si on veut être capable justement d'arriver à nos fins. Comme je vous dis, je ne peux qu'espérer la troisième voie le plus rapidement possible. Mais écoutez, il faut que tout le monde mette un petit peu l'épaule à la roue là-dessus pour y arriver. Comme je vous dis, je peux vous dire qu'au niveau du recyclage, quand on défait vraiment l'ensemble des boîtes, il y en rentre en titille du stock dedans. Mais c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'en voyons pas, ou oui, madame. Peut-être une petite réflexion. Je m'attendais ce soir que quelqu'un nous parle de notre fameux bateau. Il s'est en train de disparaître. On n'a entendu parler, parler. Personne, ce soir, n'a posé même une petite question. On dit « wow ». Il n'a pas disparu assez. Je le sais, quand même. On est content. Ça avance, effectivement, le bateau. Vous avez bien raison, madame Jocelyne. Le bateau, effectivement, tout le monde se demandait si c'était pour arriver vraiment un jour. C'est effectivement arrivé. Même que la semaine passée, tous les médias ont découvert que c'est vrai qu'ils le démolissaient. Ils en ont tous parlé pendant une journée complète. Alors, vous avez vu, ceux qui passent vers le secteur ouest, que l'arrière du bateau a été complètement démantelé. Vous ne le savez plus qu'il s'appelle le Catherine Spirit, mais je suis sûr que dans votre tête, c'est encore bien inscrit. N'envoyant pas, M. Guillaume-Lévesque-Sauvé, vous allez sûrement proposer la levée de l'Assemblée, traditionnellement, à vous. Et c'est appuyé par M. Savard. Je ne sais que personne ne s'y oppose. Sur ce, je vous donne rendez-vous le 10 avril prochain. Au même endroit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.